823 567, c'est notre chiffre du jour. Il s'agit du nombre de personnes vaccinées contre le Covid en France, selon le ministère de la Santé, au 21 janvier. 28 877 habitants de notre région ont déjà reçu au moins une dose du vaccin. Pourtant, la machine commence à se gripper. Les réservations ne sont plus possibles pour se faire vacciner, que ce soit en Indre-et-Loire ou en Loire-et-Cher. Alors, problème de logistique ou manque de vaccins, on fait le point à Amboise avec Florent Clavel. Depuis lundi, à Amboise, 150 personnes ont été vaccinées. Ensuite, viennent les chanceux qui ont pu obtenir un rendez-vous dans les prochaines semaines et les autres. J'essaye de prendre rendez-vous et je n'y arrive pas. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en appelant les sites qui sont préconisés, on me dit que c'est plein. On me répondra ultérieurement qu'il y aura des dates qui se débloqueront, mais pour l'instant, tout est plein. Tous les créneaux sont pleins et pourtant, cet après-midi, le centre de vaccination de la ville ne vaccine pas. Porte close au grand désarroi de Viviane, 78 ans. J'ai pris un rendez-vous, croyant avoir deux rendez-vous, un pour mon mari, un pour moi. En définitive, j'ai la confirmation que pour un, dont je voulais savoir si je pouvais avoir le deuxième, mais c'est fermé. Je suis plus que perdue parce que tout est fermé, donc je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et sur Internet, on n'arrive pas à les joindre. En fait, la ville gère l'ouverture du centre en fonction des livraisons de vaccins. Et pour l'instant, elle ne dépasse pas les 150 doses par semaine. Mais le maire refuse d'accabler l'État, au contraire. Qu'au début, ça se passe avec un nombre de doses pas trop important, ça permet aussi au centre de se mettre en ordre de marche. Ça n'est pas dans notre vocation habituelle d'avoir des centres de vaccination. Donc il faut aussi que la coordination se fasse. Pour l'instant, aucune accélération de la vaccination n'est annoncée. À Amboise et ses alentours, environ 3 500 seniors de plus de 75 ans doivent recevoir une injection.